Bien, le bonjour, nous allons corriger les exercices que vous aviez à faire. Alors on va le faire en ligne pour éviter de vous bloquer dès le matin tous en visioconférence. C'est relativement simple, mais vous devez reprendre votre travail, c'est-à-dire avoir la feuille que vous avez rendue dans Casse-Roues, et retravailler dessus pour vérifier si vous avez vraiment bien réussi. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire ? D'abord comprendre qu'une phrase verbale contient un verbe, tout simplement. Et non-verbal n'en contient pas. Mais attention, quand on parle de phrases verbales ou non-verbales, quand le verbe est conjugué. Donc ce qu'on peut faire assez rapidement, c'est repérer les verbes conjugués, et on sait que c'est une phrase verbale. Oui, ici c'est une phrase non-verbale. Alors pour simplifier, quand je le fais à la souris, je vais mettre une croix ici, verbale, ou on peut mettre V ici, et là je mets non-verbal, je mets une croix, c'est plus facile à faire. A, vous voyez bien qu'ici il s'agit simplement d'une interjection. C'est non-verbal. Très bons amis, vous le voyez que ici, là encore, on ne voit pas de verbe. Vous avez un verbe ici, vous ferez bien attention, parce qu'on va commencer à le faire ensemble. Je le fais sous forme de lunettes un petit peu, pour bien repérer les deux parties du verbe, sachant que c'est un verbe conjugué au passé composé. Il y a donc deux éléments. Ici c'est une phrase verbale. Dans le bois, pas de verbe. Que faisiez-vous dans le bois, c'est une phrase verbale. Et je me promenais, c'est une phrase verbale. Voilà, ça c'était vraiment le B à bas. Je pense que vous avez probablement tous réussi ce premier exercice. Merci.